Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler de Kate Middleton. On me l'avait demandé dans un commentaire sous la vidéo que j'avais faite à propos du roi Charles lorsqu'on a appris qu'il avait un cancer. Et malheureusement, sa belle-fille est revenue la semaine dernière à la lune de l'actualité pour les mêmes raisons. A cette occasion, j'ai regardé plusieurs documentaires, notamment des interviews de ses proches. Il y avait comme toujours le centime astral sous les yeux. Et ça m'a amené à me poser pas mal de questions sur cette jeune femme, au-delà de l'image qu'elle renvoie. On verra aussi que son actualité astrologique est un très bon exemple de l'importance de croiser les techniques prévisionnelles en astrologie. Lorsque j'ai vu ce commentaire, j'ai regardé rapidement les transits de Kate. Il n'y avait rien d'alarmant. Il y avait juste deux signaux, mais qui prient individuellement, ne permettaient pas de porter des conclusions. Cette fois, j'ai regardé les transits, ainsi que les progressions et la révolution solaire. Et vous verrez que c'est beaucoup plus clair. Alors, quelques infos sur Kate Middleton, qui auront leur importance quand on va regarder son thème. Elle est née à Reading, en Grande-Bretagne, en 1982, dans une famille de la classe moyenne britannique. Ses parents étaient hôtesse de l'air et steward. Sa mère, Carol, est une femme qui va faire fortune en créant en 87 une entreprise d'accessoires de fête, rejointe par son père. Elle est ambitieuse, elle ne s'en cache pas, et rêve d'intégrer le gratin de la société. Avant la création de son entreprise, elle s'est consacrée à l'éducation de ses enfants. Elle avait alors démissionné de son poste d'hôtesse de l'air. Et là aussi, elle a une vision à long terme, avec une ambition élevée, puisqu'elle place Kate dans l'une des écoles les plus réputées de Grande-Bretagne. Et elle donne à ses enfants une éducation qui leur permet d'intégrer les codes des cercles les plus fermés. Je reprends les termes des journalistes. On voit aujourd'hui qu'elle a parfaitement réussi dans cette optique, mais Kate ne l'a pas toujours bien vécu. Même si officiellement, d'après Wikipédia ou d'après des biographies officielles, elle a eu une enfance très heureuse, les témoignages racontent qu'elle était moquée par ses camarades de classe à cause de son côté snob trop parfait et un comportement très manieré. Elle était surnommée « princess in waiting », princesse en devenir ou en attente de devenir princesse, ce qui était visionnaire d'ailleurs. Alors ça ne l'a pas non plus traumatisé, à côté de ça, elle a toujours eu d'excellents résultats scolaires. Alors on raconte qu'adolescente, elle avait un poster du prince William dans sa chambre, même si aujourd'hui elle dément. Beaucoup d'adolescentes rêvaient de sortir avec lui, il faut dire qu'il était très mignon à l'époque. Alors est-ce qu'elle a réalisé inconsciemment le rêve de sa mère ou le sien ? Son thème montre que cette vie les correspond très bien, en tout cas, on va le voir, et elle semble très heureuse et amoureuse. Mais certains éléments de son thème posent question. Cette rencontre avec William et cette histoire d'amour ne sont pas que le fruit du hasard. En fait, tout a été pensé et organisé pour que les choses se produisent telles qu'elles se sont produites. Kate devait aller à la fac d'Edimbourg, mais elle a changé ses plans quand elle a appris que William allait étudier à Saint-Andrews, l'université d'une petite ville en Écosse, et elle a reculé sa rentrée scolaire d'un an avec l'accord de sa mère quand elle a su que William prenait une année sabbatique afin d'intégrer la fac en même temps que lui en 2001. Alors à Saint-Andrews, contrairement à la plupart des étudiantes qui l'orgnaient ostensiblement sur William, elle a adopté volontairement une attitude détachée en fainant l'indifférence afin de susciter son intérêt. Et ça a marché puisqu'ils sont devenus rapidement très amis. Et pour atteindre son objectif final, elle a profité d'une soirée caritative de l'université où les étudiants défilaient en portant des vêtements d'une jeune créatrice de mode et elle a surpris tout le monde en portant simplement une robe transparente en résille sur un maillot de bain de pièces. Les amis de William racontent qu'il était chaviré, il s'exclamait auprès de l'un d'eux « Kate is sexy ». On va ce moment sur une vidéo et des photos de la soirée. Alors peu de temps après, ils sortaient ensemble, d'abord de façon confidentielle, puis plus officiellement. Dernière chose qui n'est pas étonnante quand on regarde son thème astral, Kate a été affublé par la presse britannique du surnom « Waiting Kate » qui reprend son surnom d'ailleurs des années scolaires. C'était quand William a suivi sa formation militaire après qu'ils aient obtenu leur diplôme. Ils n'étaient pas ensemble de façon officielle et les médias critiquaient le fait qu'elle attendait son retour sans travailler, du moins au départ, comme si son statut de princesse était déjà acquis. Alors on connaît la suite de l'histoire et je ferai des commentaires sur sa personnalité et sur ce que j'ai appris d'elle en préparant cette vidéo au fur et à mesure de l'analyse de son thème astral. Donc le voici. Elle est née le 9 janvier 82 à 19h. Alors je me méfie des heures rondes, on ne sait jamais si elles sont exactes, mais ici c'est moins gênant que pour d'autres thèmes. On n'a pas de maison en commençant à la limite de deux signes, on voit que l'ascendant qui marque le début de la première maison est à 20 degrés du lion, donc quelques minutes de décalage ne changeront pas fondamentalement la structure du thème. Elle est capricorne ascendant lion. La première chose à faire quand on étudie un thème est de mettre en évidence les éléments dominants, ceux qui vont caractériser la personnalité et constituer ce qu'on peut appeler le fond du thème, une sorte de toile de fond sur laquelle les autres éléments vont s'ajouter. Alors au niveau des signes, on regarde ceux qui contiennent le soleil, l'ascendant, la lune et le ou les maîtres d'ascendant. Ici le soleil est en capricorne, l'ascendant en lion, la lune en cancer et le maître d'ascendant, donc la planète qui gouverne le signe du lion et le soleil qui est en lion. On n'a pas d'autres signes valorisés. Le cancer et le capricorne sont deux signes opposés sur le zodiaque, mais avec en commun un attachement aux valeurs traditionnelles et aux héritages des anciens. Ce ne sont pas des signes expansifs qui s'extériorisent, même si le cancer peut faire le plitre et laisser exprimer sa spontanéité lorsqu'il se sent à l'aise, en sécurité, dans les petits comités par exemple. Il se passe beaucoup de choses en eux, émotionnellement pour le cancer, pour qui le ressenti et les impressions constituent un monde à part entière, un monde subjectif, et dans la tête pour le capricorne et de manière bien plus objective, pour se donner les moyens d'atteindre ces objectifs. S'il n'y avait que ces deux signes de valoriser, la vie actuelle de Kate sous les projecteurs serait sans doute une souffrance pour elle, mais l'ascendant lion donne une autre dimension à ce thème. C'est un signe de feu, bien plus expansif que les deux autres, qui aiment être sous la lumière. Le signe du lion a besoin du regard de l'autre comme miroir. Il a aussi besoin de séduire, de plaire, de se mettre en valeur, et plus généralement avec cet ascendant, on essaye de faire de son mieux pour exprimer ses bons côtés. L'ascendant nous parle de notre façon d'aborder des choses, de nous comporter, de prendre conscience aussi de qui on est. En lion, il peut donner un côté très extraverti, avec parfois une tendance à se mettre en scène. Mais ici, avec les deux autres signes bien plus réservés et prudents, cet ascendant est davantage vécu dans le besoin de plaire, dans la grande conscience de ses responsabilités, point commun avec le capricorne, dans une grande exigence envers soi-même, autre point commun. Le cancer, qui doute plus facilement, empêche les deux autres signes de la faire glisser dans un excès de supériorité, une fierté un peu altière qu'ils auraient pu lui donner. Je trouve qu'on ressent très bien chez elle ce mélange de capricorne et de lion, ça lui donne une grande classe, une droiture et une certaine tenue. Les trois signes valorisés sont aussi assez conformistes. Et en effet, pour reprendre les termes d'un journaliste, elle s'efforce, depuis qu'elle est officiellement la princesse de Galles, de ne pas bousculer les traditions. La presse la critiquait même, gentiment, il y a quelques années, en la qualifiant de plan-plan. Là, c'est l'axe cancière-capricorne qui joue, et le lion, par son souci de bien-faire, le souci de l'image qu'il envoie aux autres, contribue à ce qu'elle reste dans des valeurs sûres et classiques. Le feu intérieur qui lui procure, la confiance, le besoin de briller, la foi en la vie, est très maîtrisé et canalisé par le capricorne, qui retient la spontanéité et l'émotivité du cancer, du moins dans sa vie publique. Le lion apporte une exigence supplémentaire à la rigueur et aux efforts du capricorne, un désir d'excellence, et ça lui a permis, au début de sa relation avec William, d'apprendre et d'intégrer les codes et les usages d'une future reine. Son attitude, la maîtrise de ses gestes, de ses paroles, l'absence de faux pas, ont permis à cette jeune femme, issue à l'origine de la classe moyenne, de très bien s'intégrer dans la famille royale. La presse et le peuple anglais ont très rapidement salué sa classe, sa beauté, son style. Elles s'entendaient bien apparemment avec la reine Elisabeth II. Alors il faut dire que celle-ci était saturnienne, un Saturne comme planète dominante, augulaire, piquée sur le milieu du ciel. Saturne qui est, je le précise, la planète qui gouverne le signe du capricorne. Elles avaient donc ce point commun du respect des règles, des traditions, d'une grande rigueur et d'une conscience aiguë de leurs fonctions. Alors après les signes, on cherche quelles sont les planètes dominantes du thème. On regarde donc en premier lieu s'il y a des planètes angulaires, donc proches de l'un des quatre angles du thème. Ici, il y en a plusieurs. Jupiter, proche du fond du ciel, est la plus angulaire, avec là aussi des réserves concernant son heure de naissance, dont dépend l'exactitude de la position des angles. On a également Pluton et Saturne, conjoints au fond du ciel, ainsi que Vénus et Mercure, toutes les deux en conjonction, proches du descendant, même si elles sont à la limite de l'angularité. Ce sera plus fort si elles étaient au-dessus du descendant, en maison 7. Toujours est-il que la moitié des planètes, 5 sur 10, sont proches d'un angle, et lorsqu'on a beaucoup de planètes valorisées, comme ça, à partir de 4 ou 5, on ne peut pas détacher une facette unique qui serait caractéristique d'une personnalité. On verra toutefois qu'elle reste importante, même si aucune d'elles ne se détache vraiment. On peut donc s'arrêter au signe valorisé pour installer cette toile de fond dont je parlais. Il y a quand même une planète particulière, car elle est Apex, c'est Saturne, et cela la valorise doublement, en plus de son angularité. Apex signifie qu'elle se trouve à la pointe d'un carré en T. C'est une figure formée par deux planètes en opposition, ici la Lune et le Soleil, elles-mêmes, chacune en carré à une troisième planète, donc Saturne. C'est une figure de grande tension, mais plus facile à exprimer qu'un grand carré, qui est formé par quatre planètes, en carré et en opposition les unes par rapport aux autres. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Dans le carré en T, il y a une sortie, on ne reste pas enfermé. Cette figure, dans le thème de Kate, est très importante, car les deux luminaires, la Lune et le Soleil, en font partie. Dans une opposition, on se trouve confronté à deux tendances opposées, et il faut trouver un équilibre entre les deux. Ici, cette opposition concerne deux planètes situées dans des signes cardinaux. Ce sont les signes qui marquent le début de chaque saison, Bélier, Capricorne, Cancer, Balance. Souvent, dans ces oppositions cardinales, on vit une planète, puis on bascule de l'autre côté de l'opposition, à l'occasion d'un transit planétaire, vers l'autre planète, mais avec excès. Quand une opposition est bien vécue, on peut jouer sur plusieurs gammes. On n'a pas une vision unique. Ici, on a deux planètes formant un couple très important. Le Soleil, qui représente notre pôle conscient, le principe masculin, notre rayonnement, mais aussi par extension notre façon de nous épanouir dans notre vie extérieure, sociale et professionnelle. Et la Lune représente notre pôle inconscient, féminin, nos émotions, nos habitudes, nos réactions conditionnées, et par extension, notre vie intime, familiale et domestique. Lorsque ces deux planètes sont en aspect tendu, comme ici, on peut avoir tendance à s'identifier à l'un des deux pôles durant une première partie de sa vie, comme si on mettait, entre parenthèses, pour un temps, la planète qui pose le plus de problèmes. Alors, dans le cas de Kate, les choses ne sont pas tranchées. La Lune est à l'aise dans le signe où elle a son domicile, le cancer, mais elle est conjointe au Nœud Nord. C'est donc une planète sur laquelle elle pourra s'appuyer pour progresser dans sa vie actuelle, dans son incarnation, d'un point de vue plus karmique, mais ce n'est pas une fonction psychique innée. Il faudra aller consciemment vers ses valeurs, vers ce pôle plus intime, plus personnel, ce qui devrait se faire naturellement, a priori, et sans trop d'efforts, dans ce signe du cancer où la Lune est chez elle, très à l'aise. Par contre, le Soleil conjoint au Nœud Sud est une fonction très familière, qu'elle sait utiliser instinctivement, quelque chose qu'elle connaît dès son début de vie. Et sa mère l'a d'ailleurs encouragée dans ce sens. Un Soleil conjoint au Nœud Sud confère un rayonnement naturel, et en Capricorne, il donne une importance à la fonction dans la société, la profession, avec toute la patience, le sérieux, l'ambition, mais aussi la maturité et la rigueur pour atteindre ses objectifs le moment venu. Alors cela lui a servi pour intégrer les codes de la royauté. Elle a beaucoup travaillé sur cet aspect, mais aussi plus jeune, dans sa façon de conquérir le jeune prince, avec détermination et persévérance. C'était un travail méthodique. Il lui a fallu beaucoup de patience, qu'elle était propre au Capricorne. Son surnom à l'école, puis celui donné par les médias Waiting Kate, était très bien trouvé. Aucun des deux luminaires ne prend clairement le pas sur l'autre. Les deux ne forment pas d'aspect majeur à d'autres planètes que celles du Carrienté. Quand la lune et le soleil forment un aspect tendu, on peut être écartelé entre réalisation sociale et vie privée, mais ce n'est plus rien pour le carré. On connaît la réussite de Kate dans sa vie publique. Elle vit parfaitement le côté soleil de cette opposition. Il faudrait connaître sa vie plus intime, loin des caméras, pour savoir comment elle vit sa lune. A priori, plutôt bien. Elle semble heureuse dans sa vie avec William, sa vie de mère. La lune symbolise aussi la maternité, mais on ne connaît que ce qu'elle veut bien montrer de cette partie de sa vie. Sa vie domestique et sa vie publique sont très séparées, compartimentées, à l'image de cette opposition. La lune est située en maison 12 et est maîtresse de cette maison, car celle-ci débute dans le signe gouverné par la lune, le cancer. Cette position la rend très sensible à la souffrance d'autrui, aux problèmes du monde. Il y a chez elle beaucoup d'empathie et de compassion. Sa fonction publique l'oblige tacitement à s'impliquer dans des grandes causes, mais on voit qu'elle s'y implique sincèrement. Elle ne le fait pas par obligation. Elle soutient des associations qui luttent contre les addictions, qui aident les familles d'enfants malades par l'art-thérapie, notamment. Cela est d'ailleurs confirmé par Neptune, qui a des valeurs communes avec la maison 12 et qui est bien reliée à l'ascendant par un trigone. Il est donc utilisé naturellement, spontanément, dans sa façon d'être. Je reviendrai sur cette lune un peu plus tard, lorsqu'on verra les actualisations du thème, avec les transits planétaires et les progressions. En tout cas, les journalistes indiquent qu'elle a su trouver un équilibre entre sa vie privée et sa vie publique. Dans ce qu'a orienté, on a aussi Saturne, la planète Apex. Cette planète concerne toute l'attention de l'opposition. Avec cette planète, dans la première partie de vie, souvent jusqu'à l'âge de 30 ans environ, quand la planète revient en transit à sa position de départ, on peut être soit dans le renoncement, car quelque chose pose problème, on n'est pas à l'aise, ou alors on est dans l'excès, une sorte d'habilité compensatrice pour les mêmes raisons. Dans le thème de Kate, Saturne est fort, proche d'un angle, on l'a vu, mais aussi, et c'est important, bien relié à l'ascendant par un sextile, serré. L'ascendant est à 20 degrés et Saturne à 21 degrés. Comme toutes les planètes formant un aspect harmonique à l'ascendant, la fonction saturnienne peut donc être exprimée naturellement, facilement. Et comme elle est Capricorne, signe saturnien, ce sont des valeurs avec lesquelles elles se sont proches. On peut aussi ajouter que Saturne est ici en exaltation, en balance, c'est-à-dire qu'il est dans un signe où ils se sont à l'aise et peut déployer plus facilement ses qualités, même si, comme c'est une planète lente, c'est un facteur plus générationnel qu'individuel. Saturne est apex, carré à la Lune et au Soleil, donc au départ il a sans doute eu beaucoup de doutes, un manque de confiance, même si avec son ascendant lion, elle préférait cacher ça. Ascendant qui lui a aussi évité trop d'inhibition, et ce côté froid et austère qu'un Saturne fort et apex dans un thème pourrait donner. C'est aussi un Saturne qui, au départ, cherche à tout contrôler, comme un rempart contre les doutes et les peurs, par le travail et l'autodiscipline. En maison 3, ce Saturne agit beaucoup dans la manière d'entrer en contact avec l'extérieur, avec les autres, mais aussi dans les apprentissages. Ses excellents résultats scolaires sont à l'image du travail sérieux qu'elle a fourni. Je ne sais pas par contre si elle était dans le côté avide de Saturne, plus jeune, avec une soif de savoir et d'apprendre en maison 3, qui aurait pu compenser un manque de confiance de ce côté-là. Cette rigueur saturnienne parait aussi dans son entraînement physique. C'était une championne de sport à l'école et à l'université, mais elle s'entraînait aussi à l'extérieur. Elle courait le matin avant d'aller étudier. La maison 6, liée à la santé mais aussi aux obligations, aux labeurs, au perfectionnement, est valorisée dans son thème, avec la présence de trois planètes, dont le soleil. L'attention portée à son corps, à sa santé, à sa forme physique, est un des moyens de bien vivre cette maison 6. Un Saturne apex, lorsqu'il a bien été intégré, et chez elle cela s'est fait plus rapidement que chez d'autres, grâce à son signe solaire, le Capricorne, mais aussi au sextile, de Saturne à l'ascendant, est facteur de grande fiabilité, de profondeur, de maîtrise, d'un grand sens des responsabilités et d'ambition. Par contre, Saturne, en aspect au soleil et à la lune, accentue son côté conservateur qui peut parfois rentrer en conflit avec son sentiment de bien-être. Il y a aussi un besoin accru de sécurité matérielle et affective, et une tendance à refouler des émotions, pourtant fortes et importantes, pour son équilibre intérieur, car la lune est en concert. Chez d'autres personnes, le problème ou complexe d'un Saturne apex peut durer plus longtemps, et indiquer, avant la prise de conscience, la compréhension et le travail sur soi, un renoncement possible. On baisse les bras face aux défis de l'existence, on ne se sent pas assez solide pour les relever. On peut aussi être rongé de culpabilité. Alors un autre élément qui lui permet d'éviter les écueils d'un Saturne fort et en aspect tendu avec la lune et le soleil, est la valorisation de Jupiter, planète qui fait partie des dominant-temps. Comme l'ascendant lion, il participe à son enthousiasme, son optimisme, sa confiance, sa capacité à inspirer la sympathie, un côté plus chaleureux que le saturnien pur. Il y a aussi souvent un rêve de reconnaissance quand cette planète est forte dans un thème, et une tendance à prendre de la place, à empiéter sur le territoire des autres. Sur ce dernier point, l'axe concert Capricorne valorisé permet de ne pas tomber dans les excès. Alors les qualificatifs concernant Kate et qui reviennent dans les médias, outre ceux qui sont liés à son côté saturnien, sont le calme, le stoïcisme, la maîtrise d'elle-même, l'impassibilité et le sang froid. Ce sont des qualités plutoniennes. Celles-ci permettent de gérer des situations complexes ou intenses et d'y garder toute sa lucidité. Qualité reconnue chez Kate et présente dans son thème par l'angularité de cette planète qui en fait l'une des planètes fortes, d'autant plus fortes qu'elle est carré au soleil, un carré tendu mais assez large. Le soleil est à 19 degrés du Capricorne et Pluton à 26 degrés de la balance. On est là sur deux planètes à l'énergie opposée, une pulsion de vie avec le soleil et une pulsion de mort avec Pluton. La conscience avec le soleil, un inconscient très profond, impersonnel, archaïque, source d'une énergie puissante mais difficile à canaliser avec Pluton. Cet aspect peut générer des angoisses, notamment dans la première partie de vie, avant qu'on arrive éventuellement à utiliser l'énergie plutonienne à partir de 40-45 ans après le transit de Pluton encarré à sa position natale. Il y a aussi un aspect pulsionnel dans cet aspect. Ce n'est pas vraiment ce qui la caractérise. Son Saturne très fort parvient à contrôler le ça freudien. Il y a peut-être là un aspect de son thème qui n'est pas vécu ou pas exprimé, à la connaissance du public en tout cas. Il est peut-être trop réfréné par Saturne, mais je rappelle que le carré est large, donc beaucoup moins prégnant et présent qu'un carré exact. Donc tout ça est à relativiser. Mais j'y reviendrai dans l'actualisation du thème. Alors un autre élément, la conjonction Mercure-Vénus. Cette conjonction allie la façon dont on entre en contact avec l'extérieur, dont on entre en relation avec les autres, dont on communique, mais aussi notre mode d'intellect, Mercure, avec un sens esthétique, l'affect, le plaisir, symbolisé par Vénus. Cela donne une aisance relationnelle, une façon de parler qui séduit facilement ses interlocuteurs, sans forcément le chercher consciemment. Un sens diplomatique, mais aussi associé à l'ascendant lion, une classe naturelle, une élégance dans la façon de communiquer et de se présenter aux autres. Cette conjonction étant verso et bien reliée à Uranus, la planète maîtresse du verso, c'est une planète cérébrale, Uranus, qui fonctionne très bien avec Mercure, surtout en aspect harmonique, comme ici, et qui indique une rapidité de compréhension, un mental vif, qui est beaucoup dans le concept, des idées nouvelles, la modernité. Avec Vénus, il y a aussi un côté créatif. Alors ça fait partie d'elle, mais ce n'est pas ce qui la caractérise en premier. Il faut toujours remettre un des éléments du thème dans leur contexte général, la toile de fond qu'on a vue au départ. D'autant qu'Uranus n'est pas valorisé dans son thème. Donc elle reste très attachée aux traditions, aux conventions, elle s'y conforme naturellement, mais elle vise ce pôle plus personnel, plus créatif, dans la photo notamment, dont elle est passionnée. Elle a aussi un diplôme d'histoire de l'art dans le domaine de la photographie et de la peinture, ce qui n'est pas étonnant avec une conjonction Vénus-Mercure. Alors ils ont été les premiers, avec William, à créer une chaîne YouTube en 2021. Alors ce n'est pas foufou comme innovation, pas très avant-gardiste, mais ils ont fait basculer la royauté dans le côté 2.0, puisque celle-ci est très présente depuis sur les réseaux sociaux. Avant eux, il y avait une certaine résistance à cette modernisation. Cette Vénus-Verso et sextile Uranus la rend moins attachée aux traditions en ce qui concerne sa vie affective. Sa fonction l'y oblige, il y a des consents volontiers, au vu des éléments les plus importants du thème. On a quand même vu des différences avec la tradition dans sa relation avec William. Par exemple, ils ont vécu ensemble avant le mariage, dans une petite ville d'Écosse pendant la fin de la formation de William, ce qui était inédit pour un futur roi d'Angleterre. Et si elle n'était pas princesse de Galles, elle ne se serait peut-être pas mariée et aurait peut-être vécu en union libre, ou une histoire d'amour où chacun vit chez soi, par exemple. Une Vénus-Verso en aspect Uranus tient beaucoup à préserver sa liberté, même au sein d'un couple. Alors je n'ai pas encore parlé de Mars. Cette planète parle de notre manière de rentrer en action, de nous affirmer, de défendre nos intérêts. Alors je simplifie, mais ça donne une bonne idée. Elle est dite en exil, en balance. Ce n'est donc pas le signe dans lequel elle peut déployer son énergie de manière directe, jaillissante et spontanée, comme dans le signe opposé, le bélier. Ici, l'autre est pris en compte dans les prises de décisions, les initiatives ou l'accomplissement des désirs personnels. On sait user de diplomatie pour obtenir ce qu'on veut. D'autant plus que la planète est bien reliée à la conjonction Mercure-Vénus par un trigone. Il y a donc une habileté, un savoir-faire relationnel. Kate ne se confronte pas de façon frontale aux autres, elle n'impose pas ses choix de façon unilatérale. Elle a su utiliser cette habileté relationnelle pour conquérir le cœur de William, de façon méthodique à l'université. Mais aussi, quelques années plus tard, lorsqu'éloignés physiquement, ils se sont séparés durant la formation militaire de William. Kate s'est alors servi d'Emilia, sans en avoir l'air, pour raviver son intérêt et susciter le manque chez lui. A noter que William a 100 mars exactement au même endroit que Kate, en balançant. Et tous les deux ont parfaitement suggéré les relations du couple avec les médias. Ils ont par exemple décidé de leur fournir eux-mêmes des photos de leurs enfants, afin de démotiver les paparazzi. Et c'est efficace, puisque dans l'ensemble, on les laisse tranquilles. Voilà, j'ai fait le tour des grandes lignes du thème de Kate. Je reviendrai sur quelques points dans la seconde partie, en émettant également une hypothèse sur l'origine possible de sa maladie. On va maintenant regarder ce qui, dans son thème, est actualisé par les transits, les progressions et la révolution solaire. Quand je prépare une consultation, je commence toujours par regarder les progressions. Cette technique nous parle de notre évolution intérieure, de notre orange interne, mais pas que. Les progressions des planètes rapides, et notamment de la Lune, peuvent aussi indiquer des moments importants, des événements extérieurs, surtout s'ils sont corrélés avec des transits planétaires. Voici les progressions de Kate pour janvier 2024. Le mois où son cancer lui a été confirmé après une opération. Au centre, vous avez son thème astral, et au niveau du cercle extérieur, les planètes progressées. A l'intérieur du Zodiac, ce sont les aspects entre ces planètes et le thème astral. Je ne veux pas rentrer dans les détails de cette technique. Je vous mets en lien dans la description la vidéo consacrée aux progressions que j'avais faites et qui les explique plus en détail. Dans les progressions, on regarde entre autres les changements de signes des planètes rapides et les éventuelles rétrogradations ou passages en phase directe de Mars, Vénus et Mercure. Ce sont des changements qui arrivent très peu souvent. Il se passe en général plusieurs années entre deux de ces événements. Alors ici, il n'y a pas de changement de signes dans les années à venir. Sauf bien sûr la Lune qui est à part, elle change de signe tous les deux ans et demi. Pour info, c'est tous les 30 ans pour le Soleil. Par contre, on a un événement important en janvier 2024, c'est Mars qui se met à rétrograder. C'est une chose qui arrive rarement et chez peu de personnes. En temps réel, Mars est rétrograde, donc il semble reculer dans le ciel, tous les deux ans pendant environ deux mois et demi. La technique des progressions est basée sur l'équivalence un jour, un an. Pour qu'un Mars direct dans un thème astral passe en mode rétrograde en progression, il faut être né moins de trois mois avant une rétrogradation de Mars, ce qui correspond à environ 90 ans en temps progressé. Il n'y a donc que 20% des gens à peu près qui vont être concernés à un moment donné par un changement de phase de Mars. C'est le cas de Kate Middleton et ça se passe en janvier 2024. On voit sur la carte que Mars progressé a très peu avancé depuis sa position de naissance et c'est normal car une planète ralentit considérablement sa vitesse avant de stationner puis de repartir en arrière. Alors la date exacte importe peu, mais pour l'anecdote, Mars se met à rétrograder le 13 janvier. Elle se fait opérer le 16 janvier et apprend qu'elle a un concert dans la foulée. C'est étonnant, comme la famille royale est ponctuelle d'un point de vue astrologique, c'était pareil pour le roi Charles. Je vous mets aussi le lien de la vidéo en description sur Charles. Alors en progression, les choses sont subtiles et mises à part la lune, tous les changements de signes et les ressentis des aspects qui se forment sont progressifs et se font sur plusieurs mois, voire un an. Ils reflètent une évolution intérieure qui ne se fait pas du jour au lendemain. Alors quel rapport avec la santé de Kate ? Revenons à son thème astral. Dans un thème, les maisons astrologiques nous renseignent sur les secteurs spécifiques de la vie et la santé est en relation avec les maisons 6 et 12 qui forment un axe. Ce sont des maisons opposées, auxquelles on peut rajouter la maison 8 pour certains aspects, notamment les interventions chirurgicales. Ces maisons étaient d'ailleurs très activées dans le cas de Charles. Pour Kate, la maison 6 est en Capricorne et la 12 en Cancer. Les maîtres de ces maisons sont respectivement Saturne et la Lune. Un transit ou une autre actualisation sur ces planètes peut donc impacter indirectement la santé. Alors c'est bien sûr pas systématique, il faut plusieurs indices pour en tirer cette conclusion. Autre élément important, la Lune est en maison 12 et le Soleil en maison 6. Sur la carte, les deux planètes sont à 2 degrés de la cuspide, le petit triangle noir qui marque le début de la maison et on sait que quelques degrés avant la fin d'une maison, une planète agit en transit ou dans le thème, dans le thème natal, dans la maison suivante. Stephen Arroyo, un grand astrologue américain, prend une distance d'influence de 5% pour l'accent dans la maison suivante, de 5 degrés pardon. Donc un transit ou une autre actualisation sur la Lune pourra avoir un impact sur le secteur maison 12 et la même chose sur le Soleil avec un impact sur la maison 6. Alors là encore, c'est pas systématique, un transit touche avant tout le Soleil et la Lune dans leurs valeurs intrinsèques, dans ce qu'elles symbolisent, et donc on peut ensuite jouer aux détectives en précisant les effets possibles avec les positions des planètes en maison et les maîtrises de ces planètes sur les maisons. Toujours est-il que le fameux carrienté dont je parlais plus tôt est lié aux maisons 6 et 12 par le biais des trois planètes en question. Un transit ou une autre influence sur ce carrienté peut donc avoir un rapport avec la santé. Alors si on reprend la carte des progressions, on s'aperçoit que Mars progressé s'est mis en rétrogradation quand il a atteint 19 degrés 11 de la balance. Le Soleil dans son thème astral est à 19 degrés 12 du Capricorne. Mars a donc stationné, puis s'est mis à rétrograder quand il a atteint le carré exact au Soleil, à 1 centième de degré près. Ça donne presque l'impression que ça a été fait exprès. Alors que nous raconte ce Mars ? D'une manière générale, un Mars progressé qui passe en rétrogradation indique la période à partir de laquelle la façon de s'affirmer et d'agir se fera de manière moins classique, plus personnelle, parfois détournée. On devient aussi moins sensible aux instincts primaires, aux pulsons de l'inconscient. Ça peut notamment jouer sur la sexualité. Encore une fois, tout ça est très subtil et prend du temps, mais le moment où la planète change de sens peut être une période critique. Il y aura un temps d'adaptation. Pour Kate, avec cette relation étroite entre la rétrogradation de son Mars progressé et son carrienté, dont fait partie le Soleil, je me suis demandé si le changement de sens de Mars et l'évolution qu'il impliquait pouvaient favoriser la survenue de ce genre de maladie. On sait que beaucoup de cancers sont endogènes. Ils ne sont pas provoqués par des causes extérieures. Des rayonnements UV, une exposition à l'amiante, le fait de fumer ou d'autres boires, par exemple. Ils se déclarent spontanément chez certaines personnes sans déclencheur connu. Par ailleurs, on sait également que le mental a un rôle énorme dans le processus de guérison. Là-dessus, on peut faire confiance à Kate. Il faut espérer que la chimio qu'elle a entamée suffira à détruire des éventuelles cellules cancéreuses qui n'auraient pas été enlevées lors de son opération et qu'il n'y aura pas de récidive. Mais dans le cas contraire, on peut compter sur elle pour rester forte mentalement. Mais on dit aussi que parfois, on provoque inconsciemment son cancer. En fait, le corps s'exprime à notre place dans un phénomène de somatisation. Alors, les médecins sont assez prudents avec ça. Ils rappellent que les causes sont multifactorielles. Mais dans une interview que j'ai trouvée sur Internet, dans l'émission Savoir Plus Santé, le chef de service d'oncologie du CHU de Saint-Etienne répond qu'en effet, je cite, il peut y avoir des influences psychologiques sur le déclenchement des maladies organiques. Alors, si je me permets d'émettre cette hypothèse, c'est parce que j'étais confronté à cette question il y a 20 ans, après le décès de mon grand frère. Il est décédé à 30 ans d'un cancer, une tumeur au cerveau. Et c'était la dernière étape, entre guillemets, après une vie marquée par des maladies sur lesquelles on sait que le psychisme et le stress jouent beaucoup. C'était de l'asthme et de l'eczéma, d'une rare intensité, qui ont commencé vers l'âge de 3 ans et qui se sont calmés progressivement à partir de la vingtaine, même s'il n'en a jamais été complètement guéri. Il a développé un zona après ça, maladie très liée au stress, à la nervosité, à la fatigue ou à l'anxiété. Alors, j'ai parlé de lui et de son thème astral il y a quelques jours à mon médecin, qui s'intéresse à l'astrologie, et elle m'a dit qu'il était très rare d'avoir un zona à cet âge. Je suis convaincu que durant toute sa vie, son corps a exprimé quelque chose que lui n'extériorisait pas. Et c'est son thème astral qui m'a fait prendre conscience de ça. Donc le voici, on y voit un grand carré, c'est une figure planétaire formée par 4 planètes en carré et en opposition entre elles. Ils sont impliqués la Lune, le maître d'ascendant Mercure, et 2 planètes lentes, Saturne, conjointe à Mars, et Pluton. Ce dessin planétaire entre 4 planètes est assez rare, je l'ai rencontré 3 fois, donc mon frère, un voisin, et un jeune homme que j'ai eu en consultation au tout début de l'année, cette année-là. Ce carré donc indique des grandes tensions internes, avec le risque de s'y enfermer. Et effectivement, quand je regarde son thème, je constate qu'une grande partie n'était pas vécue ou exprimée. Il était bélier, avec un Mars, la planète du bélier, conjoint à l'ascendant, donc dominant. C'était pourtant l'une des personnes les plus calmes, les plus tranquilles que je connaissais. Je ne l'ai jamais vu en colère, il n'avait jamais eu ce côté fonceur, tête baissée, cette impatience, cette primarité, cette réactivité, cette urgence à s'affirmer, propre aux personnes marquées par un Mars dominant dans leur thème, qui puisait lorsqu'on est en plus bélier. Cette énergie martienne était sans doute freinée, voire empêchée par Saturne, qui lui est conjoint, Saturne qui est impliquée dans ce grand carré. C'est comme si cette énergie tournait en rond à l'intérieur, sans qu'il en ait eu conscience, et avait trouvé son corps, le soma en grec, comme moyen d'expression, comme voie de sortie, d'où la somatisation. A noter que parmi les planètes impliquées dans ce grand carré, on a Mercure, qui sur le plan de la santé est en analogie avec le système nerveux, on pense aux onas, le cerveau qui fait partie du système nerveux central, la tumeur, et aussi le système respiratoire, l'asthme. Autre planète de ce grand carré, Saturne, est liée entre autres à la peau. L'examen est une maladie de peau. Donc le cas de Kate m'a fait penser au sien, même si le carré entier est beaucoup moins bloquant qu'un carré fermé. Et j'ai pensé que ce cancer exprimait peut-être une partie du thème non vécu de façon consciente, et que la rétrogradation de son Mars progressé pouvait être l'occasion de l'expression, par son corps, d'une forme d'énergie intériorisée, et qui avait besoin de trouver un canal de sortie. Alors je précise que Mars progressé était en carré à son soleil depuis longtemps, puisqu'il était en phase stationnaire. La plupart des cancers mettent un certain temps à se développer. Alors qu'est-ce qui pose question dans son thème ? Si on reprend son thème astral, la première chose qui vient à l'esprit est cette opposition lune-soleil. Le côté soleil est pleinement vécu et de manière éclatante. Pour le côté lune, c'est plus difficile de savoir, car là on est dans la vie intime, domestique, la maternité. C'est une lune en cancer, pour qui la vie émotionnelle prend une grande importance. Et on peut se demander dans quelle mesure Saturne inhibe son expression. Surtout que c'est une lune maison 12. Comme toutes les planètes positionnées dans cette maison, elle doit être conscientisée, il faut se la réapproprier, d'autant plus qu'elle est conjointe au leu nord. Les planètes en 12 agissent souvent de façon inconsciente. Alors ça peut être des valeurs censurées dans des familles, par exemple, parfois depuis plusieurs générations. Et c'est intéressant de constater que Carole, sa mère, a dans son thème une opposition entre la lune et Saturne. Chez Kate, c'est un carré. Et un carré soleil-lune. Chez Kate, c'est une opposition. Et Michael, son père, a comme sa mère un carré lune-saturne dans son thème. Donc peut-être un problème lunaire familial, hérité et exprimé par Kate. Alors tout ça sous réserve quand même, c'est une hypothèse, car on n'a pas les heures de naissance de ses parents. Donc on n'a pas la position exacte de la lune qui parcourt 12 degrés par jour. Sur les cartes, j'ai mis les positions pour midi. La lune peut donc varier de 6 degrés avant ou après la position affichée en fonction de l'heure de naissance. Dans un thème astral, la lune et le soleil symbolisent également des figures maternelles et paternelles telles qu'elles ont été intériorisées, cristallisées dans la petite enfance. Elles sont donc subjectives et ne reflètent pas forcément la réalité. Avec ces deux planètes, nous recevons que des aspects tendus, il n'y a pas des moindres avec Saturne. On peut se demander comment Kate a vécu cette éducation particulière et comment elle a perçu ses parents. Est-ce que sa mère notamment, qui a sûrement fait ce qu'elle pensait être le mieux pour sa fille, a comblé des besoins affectifs très importants d'une enfant qui a une lune en cancer et qui a besoin donc d'être maternée et rassurée ? Des carrés des deux luminaires à Saturne laissent envisager un certain manque de ce côté-là. Alors, ça ne semble pas avoir d'impact sur elle aujourd'hui, dans ce qu'elle montre publiquement en tout cas. Ça pourrait aussi s'expliquer par le fait qu'elle se coupe peut-être, depuis tout ce temps, d'une partie de cette lune pour vivre surtout le côté solaire de l'opposition. Alors aujourd'hui, elle paraît très proche de sa mère, même si quand William lui a fait sa demande en mariage en 2010, elle a attendu deux semaines pour la prévenir, elle qui en rêvait. En fait, elle a attendu le jour de l'annonce dans les médias. Alors, autre chose, l'ascendant de Lyon et son besoin de retour positif, associé au Capricorne et à ce Saturne fort, facteur de rigueur, de maîtrise et de discipline, lui ont permis de devenir exactement ce que la famille royale, en particulier Elisabeth II, mais aussi le peuple britannique, attendait d'elle. Quand on la regarde évoluer, discuter, répondre aux interviews, tout est contrôlé. Chaque geste, chaque regard, on n'y voit aucune spontanéité, cette part d'enfance propre à une lune cancer. Alors peut-être qu'elle se libère et vit cette autre facette chez elle, dans son intimité, dans sa maternité, mais à la vue de son thème, il est légitime de se poser la question. Est-ce que tous ses efforts, cette éducation depuis son enfance, ce contrôle, n'ont pas contribué à mettre le pôle lunaire de l'opposition aux oubliettes ? Si c'est le cas, il faut se méfier du retour du refoulé, qui est parfois douloureux. Et le Mars progressé, qui rétrograde, pourrait en être un indicateur. Sa maladie, qui l'oblige à faire une pause dans sa vie publique, pourrait être l'occasion d'une réappropriation de sa lune. Autre élément qui pourrait être impliqué dans les problèmes de santé de Kate, là encore c'est une hypothèse, c'est ce carré Soleil-Pluton. Quand la forte et profonde énergie plutonienne n'est pas exprimée, elle peut se retourner contre soi. par un comportement destructeur, auto-destructeur, de l'auto-culpabilisation par exemple. On n'est pas du tout dans ce type de réaction chez elle, à ma connaissance. Mais il n'est pas impossible que son corps, par la maladie, exprime cette énergie plutonienne que Saturne tente de réfréner. L'arrivée de Mars progressé au carré exact à son Soleil, et son passage en rétrogradation, ont pu indiquer le moment où ces énergies se sont matérialisées physiquement, par la maladie. Je termine rapidement avec les transits et la révolution solaire. Voici la position des planètes lentes autour de son thème à la mi-janvier 2024. Ces planètes sont les plus importantes en termes de transit planétaire. A l'intérieur, c'est son thème astral, et au niveau du cercle extérieur sont positionnés les cinq planètes lentes et les nœuds lunaires. Alors, il n'y a pas de transit qui aurait pu faire penser à des problèmes de santé, en tout cas pris seul, sans des progressions et des révolutions solaires. On peut voir que Neptune s'approche du carré exact à sa position natale. Alors, c'est un aspect générationnel. Toutes les personnes de son âge vivent ce carré dans la même période. Mais chez elle, Neptune est l'un des deux maîtres de la maison 8, qui est en lien, entre autres, avec les interventions chirurgicales. Et Neptune en transit est dans sa maison 8. Alors, cette position en maison n'est toutefois pas très importante, puisqu'elle y reste de nombreuses années. Mais là, il est curieux de constater que là aussi, il y a une ponctualité étonnante, qui n'est pas la règle pour les planètes très lentes que sont Neptune et Pluton. Ces deux planètes forment des aspects qui durent plusieurs mois ou plusieurs années. Mais le carré exact a eu lieu le 21 janvier, huit jours après l'opération. Ce transit, pris individuellement, n'aurait pas pu, en tout cas, faire penser à une intervention. L'interprétation de la maison 8 est bien plus large et complexe que ça. Et l'aspect médical n'en est qu'une petite partie. L'autre transit qu'on peut remarquer est le passage de l'axe des nœuds de la Lune en carré à son soleil. Alors, il forme ce carré tous les 9 ans et demi et le carré exact s'est produit le 22 janvier. Là aussi, la date exacte n'est pas importante puisque ce sont des cycles lents, 19 ans pour que les nœuds de la Lune fassent le tour du Zodiac. Mais on peut encore une fois noter la ponctualité. Alors, ça me fait penser à l'expression « la ponctualité et la politesse des rois ». Entre quête et le roi Charles, on peut dire que l'adage est vérifié. C'est assez étonnant. Alors, on a vu que les nœuds de la Lune dans son thème étaient conjoints aux deux luminaires en opposition, le soleil et la Lune, et que ceux-ci étaient dans l'axe des maisons liées à la santé. Les nœuds de la Lune nous parlent de destinée, du rôle de notre incarnation. Leur position dans ce thème est intéressante d'ailleurs. Vue sous cet angle, on y voit un destin représenté par le nœud nord lié à la Lune qui symbolise la femme, l'épouse, dans une maison, la douze, qui parle aussi d'oubli de soi au profit des autres, du peuple, comme si sa destinée était liée à son rôle de femme d'eux. Et en se plaçant dans une position défavorable à l'opposition natale, les nœuds en transit, envoient peut-être un message fort à Kate concernant son chemin de vie. C'était sans doute le moment de s'arrêter, de faire une pause, pour réévaluer son parcours dans ce monde et la finalité de son existence. Quelques semaines plus tôt, le nœud sud passait sur son Saturne natal. C'était fin décembre, au moment de son retrait provisoire de la vie publique. Là encore, ce transit des nœuds ne permettait pas d'anticiper un problème de santé. D'ailleurs, ils sont à regarder surtout quand ils passent en conjonction à une planète ou à un angle. Mais dans ce thème, ils sont étroitement liés au luminaire et à se carianter, ce qui veut dire quelque chose. Mais ce qui donne une autre grille de lecture à ces transits et ces progressions, ce sont les révolutions solaires. Les révolutions solaires sont des cartes du ciel qu'on monte à chaque anniversaire au moment où le soleil revient à la position exacte qu'il avait à la naissance. Elles montrent l'ambiance générale de l'année et les secteurs mis en avant. Voici tout d'abord celle de 2023. La carte est valable du 9 janvier 2023, son anniversaire, au 9 janvier 2024. C'est donc celle de l'année où la maladie s'est déclarée et où Kate s'est retirée de la vie publique, fin décembre 2023. Alors on commence par regarder la position de l'ascendant. Ici, il est en Lyon et tombe dans la maison 12 du table natale. Premier indice. Mais ce qui saute aux yeux dans cette révolution solaire, c'est l'importance de la maison 6, très chargée, avec la présence de 4 planètes, dont le soleil. Elle peut être le signe d'une année marquée par un travail intense. Travail aussi lié à la maison 6. Mais on pense aussi forcément, quand on voit ça, à la santé. Alors on cherche donc un indice supplémentaire avec les maîtrises planétaires sur les maisons liées à la santé. Donc la maison 6 débute en Capricorne. Elle est donc maîtrisée par Saturne, qui gouverne ce signe. La maison 12 débute en Cancer et donc elle est maîtrisée par la Lune. A noter que ce sont les mêmes maîtrises que dans son thème astral. Et dans cette révolution solaire, ces deux planètes sont en opposition. Ce qui, ajouté à cette grosse maison 6 et à cet ascendant qui tombe dans la maison 12 natale, nous laisse penser que cette année sera marquée par une préoccupation sérieuse liée à la santé. Voici maintenant sa révolution solaire 2024, valable du 9 janvier 2024 au 9 janvier 2025. Alors on n'a qu'une planète en maison 6, Neptune, et cette planète maîtrise la maison 6 puisqu'elle débute en poisson. Et le maître de la maison 12, qui débute en vierge, est Mercure. Donc on regarde quels sont les rapports entre ces deux planètes et on voit qu'elles forment un carré, quasi exact. Neptune à 25 degrés 14 et Mercure à 25 degrés 58. Donc dans cette révolution solaire aussi, on a un aspect tendu entre les maîtres des maisons 6 et 12. On peut aussi noter la présence de deux planètes, dont Uranus, liée aux imprévus, aux changements soudains, dans la maison 8, qui est liée aux interventions chirurgicales. Alors là aussi, ces positions, à elles seules, ne permettaient pas de conclure à une opération. En tout cas, Jupiter, en 8, laisse en trouver une réussite et une intervention efficace. Ce qui se dégage d'emblée sur cette carte, ce sont les planètes rassemblées sous l'horizon, autour du fond du ciel, et qui augurent d'une année de ressourcement, d'une importance donnée à la vie intime, domestique et familiale, entourée de ses proches. Alors après avoir analysé ces révolutions solaires, on peut donc reprendre les transits et progressions et les regarder sous un nouvel angle. On comprend bien avec cet exemple l'importance d'utiliser différentes techniques en astrologie prévisionnelle. Et c'est en croisant ces techniques qu'on sait qu'on met le doigt sur quelque chose d'important. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio